Pour ce 29e numéro d'Histoire d'art, je te suggère qu'on reste à l'abri. Commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Cette œuvre est signée de l'artiste Iconéo. Iconéo est un surnom, on dit en fait un pseudonyme. Son vrai nom est Stephen Kraft. Elle n'a pas de titre. Elle est datée du 29 août 2020 et cette œuvre a été publiée sur Internet plus précisément sur les comptes des réseaux sociaux de l'artiste. Stephen Kraft, ou Iconéo, est un illustrateur allemand. J'ai positionné l'année 2020 sur la frise chronologique. Rappelle-toi, l'œuvre de ce numéro d'Histoire d'art est datée de 2020, c'est donc bien une œuvre d'art contemporain. Passons à la description, c'est-à-dire, disons ce que nous voyons sur l'image. Tu peux marquer évidemment une pause, comme d'habitude, pour décrire méticuleusement tout ce que tu vois ici. Sur un fond blanc est posé un masque chirurgical bleu. La photographie est cadrée de telle manière à ce que je ne vois que la moitié de ce masque. Il est posé verticalement ce masque. Cela veut dire qu'en haut de l'image, je vois l'une des deux élastiques. Sur le tissu bleu du masque est dessiné un homme, habillé d'un t-shirt, positionné de trois quarts, tourné vers la gauche. Sa tête est légèrement relevée, il regarde vers le haut. De sa main gauche, il tient le manche d'un parapluie. La forme du parapluie est dessinée en partie par l'élastique du masque. Tout autour, des dizaines de petites formes toutes identiques sont dessinées sur la feuille blanche. Chaque forme est constituée d'un petit rond, lui-même entouré de picots. Pour terminer, en bas à droite, je peux lire la signature de l'artiste Iconéo. Passons à l'interprétation, autrement dit, « Que comprend-on grâce à tout ce que l'on vient de décrire ? » Généralement, lorsqu'on ouvre un parapluie, comme son nom l'indique d'ailleurs, un para-pluie, c'est pour se protéger de la pluie. Ce personnage, d'ailleurs, n'est-il pas en train de regarder la pluie tomber à l'abri sous son parapluie ? En fait, il ne s'agit pas de gouttes de pluie. On a décrit ces formes tout à l'heure, et ce n'est pas la forme de gouttes d'eau. En réalité, c'est la forme simplifiée du coronavirus, tel qu'on pourrait le voir si on l'observait à l'aide d'un microscope très puissant. Une sphère entourée de plein de petits picots. C'est bien ce qu'a représenté Iconéo. Cela veut donc dire que le personnage n'est pas en train de s'abriter de la pluie, mais plutôt du virus. D'après toi, pourquoi alors l'artiste dessine ce personnage sur un masque et utilise l'élastique de ce masque pour former le parapluie ? Il aurait très bien pu tout dessiner directement sur la feuille blanche, exactement comme il a dessiné les petits coronavirus. La réponse est simple, et tu la connais déjà. Quel est le meilleur moyen actuellement de se protéger de ce virus ? C'est évidemment en portant un masque. Ainsi, en transformant ce masque posé sur la feuille en parapluie, ou plutôt, devrais-je dire d'ailleurs, en para-virus. Iconéo propose donc une vision imagée, symbolique, évidemment artistique, de ce geste barrière, de ce geste de protection. En portant un masque, on se protège du coronavirus. Je vais le dire autrement. Iconéo traduit ce message de protection en un personnage qui se met à l'abri de la maladie grâce à un parapluie fabriqué avec le masque. Passons à la conclusion, c'est-à-dire que peut-on penser de cette œuvre ? Avec cette image, Iconéo traduit l'actualité que nous vivons tous, c'est-à-dire l'épidémie qui traverse le monde entier, la maladie du coronavirus qui menace grandement nos populations. Iconéo est un artiste. Or, le métier d'artiste consiste à exprimer ce qu'il vit pour le transformer en image. Le métier d'artiste consiste à partager, communiquer avec le public sa propre vision du monde, ses émotions, ses sentiments. Iconéo montre qu'il est ici sensible à cette période, à ces choses nouvelles qui nous arrivent, notamment le port du masque, qui est quelque chose de nouveau pour nous. Le masque devient un objet du quotidien. La preuve, c'est qu'il l'utilise comme un objet de création. La démarche est toujours la même. Il utilise le masque, la forme de l'élastique, pour proposer d'autres univers, parfois amusants, parfois exotiques, parfois poétiques. En tout cas, il nous montre que l'artiste est toujours capable de créer de nouvelles formes en utilisant les objets de notre quotidien. Le masque en devient un, objet de quotidien. Nous avions vu d'ailleurs à l'occasion d'autres numéros d'Histoire d'art que d'autres artistes, eux également, s'étaient saisis de cette question du masque pour en inventer de nouvelles formes. Iconéo fait partie de cette liste en nous proposant avec cette œuvre une autre façon de nous rappeler qu'il s'agit de nous protéger. Je te dis à bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada